Par contre ce qui était super intéressant c'est Van Der Poel, voilà c'est vraiment cette attaque incroyable qui place après l'accélération de Pogacar qui était épuisé, il pouvait pas suivre Van Der Poel et c'est d'autant plus magistral pour Van Der Poel qu'il faut se taper une attaque de Pogacar qui on sait comment il accélère, c'est violent et en plus faut le contrer derrière, faire la descente à fond, franchement c'était très très fort Ouais et en plus tenir derrière pour aller en solitaire jusqu'à la ligne d'arrivée, non je suis d'accord avec toi FP c'est impressionnant ce qu'il a fait Van Der Poel Et en fait Van Der Poel il a fait ce que j'attendais de Pogacar Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau Vélo Podcast On va parler de Milan sans Rémo, Mathieu Van Der Poel magistral sur la Via Roma à sans Rémo, il s'impose, il remporte le 114ème Milan sans Rémo Et pour parler avec moi de ce premier monument de la saison, forcément François-Pierre Noël est avec moi, salut FP Salut Guillaume, salut à toutes et à tous Bon, le petit point, est-ce que le bébé est arrivé ou non ? Pas encore Pas encore, ça va être notre petit fil rouge dans les prochains jours avec la petite qui va arriver Voilà, la petite bise à la maman en même temps, on fait le point, on va faire un point direct, tu vois, course après course Bon FP, pas encore d'attaque Pas encore, on sait très bien que tu réserves la naissance pour Paris-Roubaix mais ça c'est autre chose On sait très bien que t'as tout prévu, arrête, t'as tout prévu Bon allez, on va revenir au vélo avec ce premier monument de la saison qui finalement nous a tenu en haleine dans les 10-15 derniers kilomètres Tout s'est joué dans le pot de jeu avec la victoire de Mathieu Van Der Poel, il s'impose devant Filippo Gana Impressionnant, deuxième, Wout Van Aert, troisième, Pogacar au pied du podium Le top 5 est complété par le lieutenant de Mathieu Van Der Poel, Soren Kraf Andersen de l'Alpessin de König Déjà, FP, ton avis sur ce scénario de course, on s'y attendait mais quel final quand même Oui, alors Milan Sorremo c'est toujours particulier parce que j'ai un rapport bizarre avec cette course C'est que pendant un moment il se passerait en fait, c'est toujours très difficile parce qu'il y a beaucoup de courses Où il y a toujours des choses qui se passent, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, mes courses préférées en tout cas Et Milan Sorremo c'est vrai qu'il faut souvent attendre la Cypressa ou bien le Poggio Donc c'est assez particulier et là par contre ce qui était super intéressant c'est la victoire de Van Der Poel Voilà, c'est vraiment cette attaque incroyable qui place après l'accélération de Pogacar Pogacar qui s'est, voilà comme il l'a dit, il était épuisé, il ne pouvait pas suivre Van Der Poel Et c'est d'autant plus magistral pour Van Der Poel qu'il faut se taper une attaque de Pogacar On sait comment il accélère, c'est violent et en plus il faut le contrer derrière, faire la descente à fond Franchement c'était très très fort, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi Et en plus tenir derrière pour aller en solitaire jusqu'à la ligne d'arrivée Non je suis d'accord avec toi, FP c'est impressionnant ce qu'il a fait Van Der Poel Et en fait Van Der Poel il a fait ce que j'attendais de Pogacar En fait c'est un peu ça qui m'a surpris Je ne m'attendais pas à pari fait pour Van Der Poel qui avait repris seulement sur l'estrade Bianca Il y a de ça deux semaines, qui s'était mis un peu en jambes sur Tireno Adriatico En faisant le poisson pilote de Jasper Philipsen Et derrière il nous a l'attaque qui nous claque, elle est surpuissante Et elle est un peu à l'image du sprint de finale contre Van Aert Lors des championnats du monde de cyclocross C'est une vraie attaque de puncher Et Van Der Poel en fait, il continue de casser les codes Alors c'est cette phrase bateau qu'on entend notamment dans les Rois de la Pédale sur Eurosport On a entendu hier, il casse les codes Mais en fait c'est ça, cette phrase bateau, ni dans le bon ni dans le mauvais sens Attention, mais on l'entend et en fait c'est vraiment ça C'est à dire que le gars, il revient, il fait deux courses Strad et Bianca pour aller reprendre un peu le rythme de course Il fait Tireno Adriatico un petit peu en travaillant au jour le jour Et puis derrière, il lance en remote, 300 bandes de course Bam, il claque le troisième monument de sa carrière Après avoir gagné deux tours des Flandres Ouais, c'est bluffant franchement ce que nous a fait Van Der Poel Après il y avait une course d'équipe dedans je trouve Parce que tu vois Van Der Poel, il est quand même accompagné par Sören Krag Andersen Très longtemps Exactement Et puis Pogacar très longtemps, il est accompagné par Tim Wellens Et au final, tu vois, c'est quand même les deux coureurs qui ont pu attaquer réellement Parce qu'après, même si Filiopo Gana et Van Der Poel ont été très forts aussi En soi, ils ont suivi, tu vois Il n'y a pas eu Gana ou Van Der Poel qui a pris les choses en main Et à chaque fois, Gana, c'est peut-être logique Parce qu'il n'avait pas trop d'équipiers en tout cas autour de lui À ce moment de la course, dans le pojo En revanche, Van Der Poel, c'est beaucoup plus inquiétant Parce qu'il y a beaucoup de photos qui sont sorties là Depuis Milan San Remo ce samedi C'est surtout le positionnement de Van Aert quand Pogacar attaque Et tu vois à quel point il est loin Donc l'effort qu'il doit faire pour revenir Déjà sur les hommes de tête Et ensuite accrocher Van Aert, en fait, il n'a pas été aidé par ses équipiers En tout cas sur Milan San Remo Ouais, très clairement Et en plus, j'allais te dire Et pourtant, la UAE Team a vraiment manœuvré comme une équipe En créant la cassure avec Matteo Trentin À la dixième position Dans le pojo Lorsque Tim Wellens roulait pour Pogacar Et c'est vrai que derrière, quand Pogacar attaque Vous de Van Aert Et en fait, les UE, ils ont tellement étiré le peloton Ils avaient fait un travail de sable dans la Cypressa Mais derrière, ils ont continué Et encore dans la Cypressa Petite parenthèse Ils sont mal placés au pied Normalement, ils doivent faire le pied Ils doivent monter la Cypressa au taquet C'était prévu Ils ont été mal placés C'est un vrai sprint pour aborder la Cypressa en tête Et donc, je reviens au pojo avec Van Aert Ça roulait tellement fort Qu'en fait, quand Wood Van Aert A voulu suivre l'attaque de Pogacar Et bien, le cardio était déjà très haut Il était déjà très haut On sait que Van Aert peut maintenir ce cardio Et c'est grâce à cela qu'il a pu revenir au train On peut dire, si on peut dire ça Sur Pogacar Mais ça a été... Ouais, en fait, tout s'est joué au placement Il ne s'est rien passé pendant 280 bornes Et en fait, ça s'est joué au placement Dans la Cypressa et dans le Poggio C'est un petit peu ça, au final Ouais, c'est clair Et puis, c'est là où c'est l'important D'avoir un lieutenant On va dire, quelqu'un qui peut te suivre très loin Parce que Craig Andersen T'avais l'impression qu'il pouvait presque les suivre aussi Même s'il craque sur la fin Et même, voilà, s'il y a cette question Ah, mais il suit, sur l'attaque, il suit Oui, tout à fait Sur l'attaque, il suit Après, c'est le contre de Van Der Poel Où il ne suit plus, justement Il ne roule plus Mais en soi, sinon, je suis d'accord avec toi Il suit Et c'est là où c'est bluffant Parce qu'après, en fait, je pense qu'il y a aussi Un Christophe Laporte qui revient de maladie aussi On ne savait pas trop s'il allait être sur ce Milan Sorremo Et au final, c'est quand même lui, je crois Qui est le meilleur équipier, si je ne me trompe pas De la Jumbo Exactement, il est 13ème Il termine 2ème derrière Balerini Du sprint des sprinters Du groupe des sprinters Parce que le groupe des poursuivants A été réglé par Craig Andersen Pour la 5ème place Et la 12ème place Donc, du groupe des sprinters Remporté par Balerini Devant la porte Kort Nielsen Philippe Sen et Juan Là, on était entre la 12ème et la 16ème place Et puis, on a fait grosse perte de Ghana Quand même aussi, malgré tout Parce que lui, bon, en l'occurrence Il était Je pense qu'il voulait gagner ce Milan Sorremo Et c'est vrai que s'il n'a pas un monstre devant lui Il avait des sacrées jambes aussi, Ghana C'était assez bluffant, ce qu'il a fait Et ça ne peut pas être un déclic pour toi Ce qu'a fait Filippo Ghana Là, sur Milan Sorremo Parce que Faire une course Parce que c'est quand même un pistard Qui vient faire deuxième d'une course Qui fait 300 bornes En tenant les attaques de Pogacar Et de Van Der Poel Dans un moindre fait Il tient ces attaques-là Donc, bon, on connaissait un petit peu Sa capacité à grimper On l'avait vu remporter Une étape de moyenne montagne Sur le Giro Mais là, franchement Moi, il m'a bluffé Il m'a vraiment bluffé Filippo Ghana En fait, c'est surtout la puissance A haute intensité C'est-à-dire aussi Il a tenu longtemps Avec les Van Der Poel Van Aert et Pogacar Chez eux, on connaissait Leur force à ce niveau-là Ghana, on savait qu'il pouvait tenir Sur quelques kilomètres Enfin, une centaine de mètres Pardon, il peut tenir Après, autant de temps C'était bluffant Parce que même après Derrière, quand Ghana Se m'a roulé sur le plat Pour tenter de rattraper Van Der Poel A tel point qu'il est fort C'est qu'il décroche quand même Van Aert Parce qu'il faut se dire Sur le sprint final Ghana, il est mis sur le même temps Mais il a quand même un peu d'avance Au départ Sur le dernier kilomètre On voit, il a je crois 10-15 mètres d'avance Tellement il est puissant Sur le plat, en fait Et il lance ce sprint Les fesses sur la selle C'est impressionnant Et ça, c'est impressionnant Parce que Van Aert C'est pas un petit joueur En termes de puissance Franchement Ah non, c'est clair Je pense déjà Attraper la roue de Ghana C'est déjà un moindre mal Quand t'es avec lui Et qu'il est motivé comme ça Ouais, ouais, clairement Vous de Van Aert On en parle un petit peu Parce que Moi, sincèrement Enfin, je te le dis Je commence à m'inquiéter Pour vous de Van Aert Je commence à m'inquiéter En fait, il y a toujours plus fort que lui J'ai l'impression C'est vrai qu'il n'a quand même pas de bol Ça, je suis d'accord avec toi C'est Van Aert C'est pur à chaque fois C'est l'ultra-favori Et pour l'instant Il n'a pas de Roubaix Il n'a pas ce Milan Enfin, il n'a pas tout cas Milan-San Remo Il ne le remporte pas non plus Il est souvent malchanceux quand même Il a combien de monuments ? Enfin, là, je vais dire Il n'y en a aucun Mais s'il en a un Van Aert En fait, je crois qu'il n'a gagné Aucun monument Ouais, c'est ça Il n'a gagné aucun Ouais, donc du coup C'est vrai que Ah, si Milan Pardon, si, pardon Milan-San Remo 2020 Ah oui, 2020 Tout à fait Ah oui, effectivement Au final, c'est très peu Par rapport à tout ce que On lui promettait à ce coureur Parce que Van Der Poel Même s'il n'a pas Paris-Roubaix Il a quand même deux Tours des Flandres Van Aert Lui, il n'a jamais eu de bol Sur Roubaix pour l'instant Non, mais c'est ça C'est que pour l'instant En termes de monuments On est à 3 contre 1 Pour Van Der Poel Moi, c'est pour ça Que ça m'inquiète un petit peu Pour vous de Van Aert Ouais, c'est vrai Je suis d'accord Après, ce qui est quand même Frustrant pour lui aujourd'hui C'est qu'au final Il devait avoir une équipe Monstrueuse autour de lui Bon, il a des équipiers Ou des soldats Des lieutenants Qui sont peut-être un peu malades C'est Trachnik Je crois qu'il tombe aussi Avant la Cypressa, je crois Qui fait une chute À cause d'un panneau De signalisation de travaux Bon, il n'a pas de chance Non plus à ce niveau-là Il est mal placé Mal positionné Et on sait que dans Milan Saurimo Dès que tu es mal positionné Tu perds T'es sûr qu'en termes d'énergie Ça va te coûter sur la fin Maintenant, il y a les Flandriennes Qui arrivent Attention aussi Parce que là, on parle de Milan Saurimo On parle d'une seule course Avec des faits de course Des défavorables pour lui J'attends de voir La semaine Flandrienne Tour des Flandres Et puis Paris-Roubaix Avant de juger comme ça Pour une mauvaise saison Tu vois Ou il faut s'inquiéter En tout cas Alors, c'est pour ça Que je dis que c'est inquiétant Enfin, c'est pour ça Que je dis que Comment dire Attention à vous devant Nart Est-ce que c'est inquiétant Ça le sera inquiétant S'il ne claque Ni le Tour des Flandres Ni Paris-Roubaix Là, par contre Je pense qu'après Paris-Roubaix On pourra vraiment faire Un état des lieux Pour vous devant Nart Parce que là Pour le coup Ok, il a gagné 1100 Remo en 2020 Il avait aussi gagné Estrade Bianca Mais vous devant Nart C'est vraiment Sur saison des Flandriennes Qu'on l'attend S'il n'arrive pas A la mettre au fond Et à la limite Que Vanderpool claque Encore un autre monument Là, pour vous devant Nart Je ne sais pas S'il va falloir Se remettre en question Mais La Jumbo a recruté Tout va pour entourer Van Nart Au bout d'un moment Voilà Il va peut-être falloir Se dire que vous devant Nart Il est peut-être un peu trop complet Et peut-être pas assez Fort dans un domaine Pour Pour Être Être celui qu'on attend Parce qu'en fait Van Nart Qu'est-ce qu'il ne va pas Non mais qu'est-ce qu'il ne va pas Sur Van Nart Parce qu'en soi Physiquement Il a les bonnes jambes Il le dit En soi C'est quoi C'est tactiquement Moi je trouve qu'il ne fait pas Beaucoup d'erreurs Là à part le placement Sur Bélanceur Remo Dans le Poggio La course Globalement Elle est bonne Ce qu'il fait Il roule au bon moment Il est fort Tu sens que Voilà Il s'est peut-être Un peu trop enfermé Dans un profil sur route Avec des efforts linéaires Et en fait Certes Ça lui permet D'avoir une énorme caisse Et encore Attention Quand je dis Va fort s'interroger Sur vous de Van Nart Etc Attention On parle là Du gotha Du cyclisme mondial On parle là Des 2-3 Meilleurs coureurs Au monde Attention Mais là Ce qu'on veut dire C'est gagner Des grandes 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 courses J'irai plus loin Dans ton raisonnement Je pense aussi Que Van Nart Il a le défaut Par rapport à Van Der Poel Qu'il n'est pas L'ultra leader de l'équipe Pascal Pessin Roule tout pour Van Der Poel Quasiment A part si Van Der Poel Non La Jumbo fait tout Pour entourer vous de Van Nart Non mais C'est pas ça que je veux te dire Sur une saison Ce que je veux dire C'est que sur une saison Van Nart doit aider Par exemple un Roglic Sur un Tour de France Ou un Vingegaard Sur un Je sais pas Un Dauphiné Peut-être qu'il serait amené aussi à aider Pourtant t'as j'espère Philippe C'est nos sprints Oui mais quel rapport Je dirais Van Der Poel Oui mais lui Il le fait de temps en temps Pour se faire plaisir Mais je veux dire globalement Al Pessin est destiné entièrement Sur Van Der Poel En ultra leader Alors que Van Nart Pour moi Chez Jumbo Oui c'est un des leaders Mais il fait partie Peut-être un trio Peut-être même plus maintenant Un duo avec Vingegaard Mais je veux dire C'est pas tout pour Van Nart Partout Alors que Van Der Poel C'est quasiment sur les courses Où il est aligné C'est quasiment tout Pour Van Der Poel Ce qui est une grosse différence Quand même je pense Dans la façon de procéder Pour les coéquipiers Pour les repères peut-être aussi On sait pas Non mais mise à part Sur le Tour de France Vous de Van Nart C'est la tête de projet De Jumbo Wisman Non mais bien ça C'est une tête de projet Ce que je veux dire C'est que Est-ce qu'il n'y a pas une différence Peut-être que quand tu Toute l'année Tu roules que pour un leader C'est lui Et quand tu roules Une fois de temps en temps En ultra leader Sur les Fendriennes En plus Van Nart Tu remarqueras Qu'à chaque fois Ça qui Sur Paris Roubaix Tour des Fendoukou Il n'a vraiment Jamais été bien aidé Et cette année Il aura quand même Vend de balle la porte Si avec ça Tu ne gagnes pas un monument Je ne comprends pas Ce qu'il te faut Exactement Alors peut-être Il y a une donnée Peut-être qu'on ne cerne pas Et qu'on ne peut pas cerner Peut-être que c'est aussi Mental dans la tête À un moment donné Pour se dire Pour avoir le surplus Peut-être Tout simplement Je ne sais pas Je ne suis pas dans la tête De Wout Van Nart Je ne suis pas dans la tête Des coureurs Mais peut-être qu'un Si seulement Et si je peux avoir Leur jambe surtout Non non mais Peut-être que Wout Van Nart À un moment donné Dans la tête Je ne sais pas Pour aller gratter La place Ou pour se dire Pour prendre les choses en main À un moment donné Dans la poursuite Ou je ne sais pas Tactiquement Je ne sais pas J'essaye J'essaye de me dire Parce que Wout Van Nart Moi j'aimerais tellement En fait J'adore ce coureur Vraiment Wout Van Nart J'adore ce coureur Et j'aimerais tellement Qu'il puisse gagner En fait J'aimerais tellement Que Mathieu Van Der Poel Et Wout Van Nart Puissent gagner Aller dans leur carrière 5, 6, 7, 8 monuments Voilà J'aimerais tellement C'est bien parti Parce que eux Ces gars-là Ces gars-là J'ai l'impression Qu'ils sont capables De gagner les 5 monuments Ah mais bien sûr Ah oui oui Un des deux le fera Mais les 5 monuments Un des deux le fera Si ce n'est pas les deux En tout cas Non ça me fait sourire Parce que je viens de voir Un truc sur Twitter C'est qu'on note quand même Que Wout Van Nart A autant de monuments Que Mathieu Heyman Voilà Pour ceux qui ont la référence Et oui Bah oui Bah oui Et si ça continue Ce sera peut-être Le gare en fin de carrière J'espère pas Je dis ça pour la blague J'espère pas pour Wout Van Nart C'est un tellement beau coureur Et alors D'ailleurs Je vais refermer la parenthèse Sur Philippe Ogana D'ailleurs on parle Des meilleurs coureurs au monde Philippe Ogana Est-ce que c'est pas un coureur Sous-côté Par rapport à cette capacité À être un des meilleurs coureurs au monde Peut-être parce que sa spécialité N'est pas Une spécialité Qui lui permet d'aller remporter Un Tour de France Et remporter un Tour d'Italie Mais c'est un tellement beau rouleur Il commence à Il commence à être bon Sur les classiques Est-ce qu'il n'est pas un peu sous-côté Par rapport au top Au top du cyclisme mondial Moi je dirais pas sous-côté Je dirais juste que Il a que 26 ans Il a une belle carrière devant lui Evidemment on le connait en tant que rouleur Mais il va falloir qu'il nous montre Pour être dans le gotha que tu parles Une grosse victoire Et pour l'instant il ne l'a pas Donc en attendant qu'il ait cette grosse victoire On le fera rentrer dans ce cercle très fermé Mais pour l'instant non Il est très très loin de tout ça Enfin je veux dire très loin Dans le sens aujourd'hui Par rapport à son palmarès Et à ce qu'il a montré Il n'est pas du tout au niveau de Là on a cité Pocacar Van der Poel En tout cas Parce qu'en capacité de rouleur Quand même C'est un écraseur de pédales terrible Oui mais après Il peut être le meilleur Mais après si tu n'as pas le palmarès Bon tu resteras sur le côté quoi Et si tu n'as pas le palmarès Mais tu n'es pas le meilleur Tout simplement FP C'est un peu ça Pocacar on ne va pas revenir beaucoup Il a fait la course Il a attaqué C'est son profil Il attaque Si ça passe ça passe Si ça passe pas Ça passe pas Exactement Après il est tombé sur plus fort que lui Et puis bon par contre Ce qui est un peu frustrant pour Pocacar C'est que comme le tour des flancs L'an passé A chaque fois il massacre la course Il attaque Il dynamite tout Mais il ne ramasse pas le podium C'est quand même un peu frustrant pour lui Parce que l'année dernière c'était déjà pareil Je crois Il fait 4 sur le tour des flancs Il fait 4ème Exactement Ouais ouais C'est un peu Allez on peut oser cette On peut oser cette comparaison C'est comme en fin de soirée Quand tu fais tout le travail qu'il faut Pour ramener la plus belle fille Et puis que finalement C'est ton meilleur pote qui la ramène C'est ça C'est un petit peu ça Voilà Mais Tadej Pocacar Il fait tellement plaisir sur un vélo Il attaque tout le temps C'est Voilà Ça fait plaisir à voir Est-ce que pour toi c'est une course 5 étoiles Est-ce que pour toi c'est un des plus beaux Milan sans Remo de ces dernières années Mais je te dis Mon rapport à la course est particulier Ouais Alors en tout cas la fin de course On s'est éclaté Ça c'est clair Le plus beau je suis pas sûr Milan sans Remo c'est la fin de course De toute façon Ouais c'est ça Mais moi non Est-ce que le plus beau Moi c'était quand même Quand Alaphilippe ou Desmar gagne Donc moi je préfère ça Quand un français gagne Mais non non Mais en tout cas ouais C'était une belle course Après je te dis J'ai du mal à m'enflammer Avec cette course là Mais toi toi Tu en penses quoi toi Moi je te dirais Que vu le niveau De ce top 4 Top 5 C'est un des plus beaux Et que la dernière belle Grosse course sur Milan sans Remo C'était 2017 Avec ce sprint A3 entre Katowski Sagan et Alaphilippe Avec Kato qui vient Tu te rappelles cette photo Avec les 3 qui jettent le vélo Sur la ligne d'arrivée Voilà C'est pour moi Voilà Une Allez parmi Les plus beaux Milan sans Remo De ces dernières années Alaphilippe Je viens de le citer Alaphilippe Alors c'est pas le meilleur français De ce Milan sans Remo 2023 Alaphilippe Il termine 11ème Le meilleur français C'est Anthony Turgis Encore une fois Pour la deuxième année de suite Qui fait 9ème Les français en retrait Avec Laporte 13ème Kosnefrois Qui fait 22ème Rudy Mollard 30ème Voilà pour ceux qui ont terminé Dans le groupe Allez au pire Dans le groupe des sprinters Les français en retrait Ils ont absolument pas pesé Sur la course En plus on a vu Alaphilippe à terre Oui voilà c'est ça Bon pas pesé sur la course Tu as raison Après Anthony Turgis Ça reste quand même Une de nos grandes forces Sur les classiques Parce que malgré tout Il fait 9ème Sachant que lui Il est pas aidé Il est placé par ses équipiers Jusqu'à ce que ce soit très difficile Ouais Turgis c'est dommage Parce que je pense qu'il avait Peut-être pas moyen D'accrocher les plus gros Mais en tout cas D'aller chercher mieux Que cette 9ème place Au sprint Mais bon Je pense qu'il était peut-être Épuisé De la course évidemment Parce qu'on a vu J'allais dire sprintouiller Je sais pas comment on peut dire ça Tu sais Sprinter sans sprinter Je vois ce que tu veux dire Mais en tout cas Après Turgis Moi je suis assez Peut-être qu'il était capot ouvert Après l'effort Dans le podium C'est possible Ça a tellement roulé fort Dans la cypressée Dans le podium Mais il était mal placé déjà Il était assez loin Turgis Il est très très loin de base Dans le podium aussi Il est pas loin de Van Arden J'allais te dire Je sais pas où il était placé Il est derrière Van Arden déjà encore Mais Turgis ce qui me rassure C'est pour les classiques Qui arrivent aussi Parce que Turgis On sentait sa forme un peu vivotée Là on voit Où est-ce qu'il en est Faire 9ème de San Remo C'est rassurant Pour ce nombre d'envie de voir De Turgis Sur les classiques Fendriennes Et pour Alaphilippe Ouais non mais lui Sénéchal se met à rouler Comme un fou furieux Jusqu'à la cypressée Enfin moi à un moment donné Dans ce cas là Qu'est-ce que tu fais Enfin Alaphilippe Je pense que même à la caméra Il me semble que sur Eurosport Pour pas les citer Il se demande où il est Alors lui il dit Que effectivement Il était un peu plus loin Mal placé Mais pourquoi Sénéchal roule alors Dans ce cas là Sénéchal casse le tempo Et tu fais remonter ton leader Enfin je ne comprends pas Ça sert à rien d'être bien placé Trop tôt en fait Ouais peut-être Mais en tout cas Pourquoi tu fais rouler Sénéchal alors Enfin je ne comprends pas Soit la Philippe est juste derrière Et donc Sénéchal a appris Un gros tempo Pour lâcher des équipiers D'autres leaders Et être bien placé Soit tu fais rouler personne Qu'est-ce que Enfin à quoi ça sert en fait Parce que du coup Si tu mets une grosse intensité Sur le relais de Florian Sénéchal Qui fait un gros travail en plus Bah toi si t'es mal placé Ça va encore te mettre en difficulté Parce qu'il faut que tu récupères Après pour aller devant Au niveau du peloton Après voilà Moi Quick-step Soudal Enfin Soudal Quick-step C'est un peu du grand n'importe quoi Depuis le début de saison Franchement moi je ne comprends pas Cette équipe en classique Le fait vert a bossagité partout En disant que Un tel, un tel n'a pas le niveau Qu'un tel a le droit Parce qu'il est excusé Parce qu'il a crevé Il ne maîtrise plus rien Le fait vert de toute façon Il tire à balle réelle Sur Alaphilippe constamment L'emparte la dernière fois C'était pareil C'était de sa faute Maintenant Moi franchement Le fait vert Là il commence à se faire Un petit peu vieux je trouve Moi vraiment Ouais Je suis un peu d'accord Avec toi Et je pense que ça n'aide pas Alaphilippe Alors après il ne faut pas Non plus excuser Alaphilippe n'est plus Alaphilippe qui volait Notamment en 2019 C'est un Alaphilippe Qui tente de se retrouver Au plus haut niveau mondial Il fait 11ème En lâchant le sprint Des poursuivants On le voit bien Il termine derrière Steuven Et Turgis au sprint C'est pas le grand Alaphilippe Il était là Dans un deuxième rideau Voilà Il est De toute façon C'est à son niveau Actuellement Il n'est pas là Pour être dans la cour Des Van der Poel Van Aert Pogacar Dans le top 4 De Similor Sanremo Avec Philippe Ogana Qu'on ne va pas oublier Il était juste Dans le groupe Derrière Et alors FP Dis-moi Je ne me souviens plus Est-ce qu'il est Derrière Ou devant Je crois qu'il est Derrière Trentin Au moment où Trentin fait la cassure Ah oui il est derrière Oui tout à fait Oui oui Non non je te confirme Parce qu'on ne le voit pas Moi je ne l'avais pas repéré Alaphilippe pour te le dire A un moment donné Je me suis même dit Même j'étais avec ma copine Sur le canapé J'ai même dit Alaphilippe on ne le voit pas Je pense qu'il a lâché déjà Et quand on le voit C'est quand il est 11ème Et je suis même surpris J'ai dit mais comment il a fait Parce qu'il a dû faire Une descente de fou furieux Pour revenir Parce que moi j'avais l'impression Qu'il n'était pas dans le groupe Turgis Ce même Kosnefrois Parce que je crois C'est Kosnefrois Qui est juste derrière Trentin Quand Trentin fait son petit coup De pro cycling manager Quand on appuie sur Rester On sait très bien De quoi tu veux parler On sait très bien De quoi tu veux parler Non mais après Juste un petit mot Enfin rapide Pour terminer quand même Sur Nelson Paulès Qui fait un gros début de saison aussi Et qu'on n'attend pas forcément là On parle de Ghana Mais alors dans un deuxième rideau Du coup Parlons d'Nelson Paulès Quand même Qui fait un gros début de saison Et qui est un peu Une révélation Dans les classes Dans toutes les courses en fait Tu vois il est toujours là Il est bon grimpeur Il est résistant Puisqu'on le voit Que sur Minnesota Remo Il est septième Voilà Bon cours Je vais te faire Sur début de saison Nelson Paulès Les résultats Bon Les deux premières classiques Qu'il avait fait en Espagne Au mois de janvier C'était au trophée Au trophée d'Alméria Je crois Sur les classiques d'Alméria Il a Voilà Allez hop Il s'était remis en route Après il fait Il remporte la Marseillaise Il remporte l'étoile de Bessèche Tour du Gard Il fait troisième Du Tour des Alpes-Maritimes Et du Var Il fait sixième De Paris-Nice Et ensuite Septième De Milan-San Remo Et moi Si tu fais un petit focus Moi je parlerai de Mats Pedersen Qui fait sixième De ce Milan-San Remo Et qui confirme Sa régularité Vraiment au top Niveau mondial Mats Pedersen C'est quand même Un sacré coursier Milan-San Remo 2023 FP Est-ce qu'on a dit L'essentiel ? Je pense On a plus grand chose à dire Vivement les Flandriennes Vivement les Flandriennes Ça va arriver Dès ce week-end Avant ça Je vais vous parler quand même Du trophéo Alfredo Binda Qui s'est déroulé Chez les femmes Ce dimanche On en avait parlé vite fait En présentation Avec Julien Desprez D'Actu Cyclisme Féminin Dans le dernier podcast Que vous pouvez retrouver Sur toutes les bonnes Plateformes d'écoute Et sur notre chaîne YouTube FP On avait parlé D'une équipe SD Works Qui était surpuissante On s'était même demandé S'il a été devenu Un peu légal De la Trek Sega Fredo Sur les classiques Bon bah Il suffit de le dire Pour que la Trek Sega Fredo Claque un doublé C'est un peu comme ça Tu vois le flair Le french flair Comme on dirait Le vélo podcast flair Bien joué Le vélo podcast flair On va le renommer Avec la victoire De Shirin Van Androoy Je crois que c'est La championne du monde Espoir de cyclocross Shirin Van Androoy La jeune néerlandaise Qui s'est imposée En solitaire Elle a attaqué A 24 kilomètres De l'arrivée Shirin Van Androoy Qui vient d'avoir 21 ans La néerlandaise Qui s'impose Le sprint Pour la deuxième place C'est remporté Par la championne d'Italie Elisa Balsamo De la Trek Sega Fredo Donc Elisa Balsamo Qui était attenante du titre Le podium est complété Par une autre italienne Et c'est une FDJ Suez Félicitations Stéphane Delcourt Un sacré bon début de saison Chez l'FDJ Suez C'est Vittoria Guazzini Qui fait 3ème Juliette Labouse Fait 12ème C'est la première française Avec Voilà Une course Une course importante De ce début de saison Dans le peloton féminin Parlez très rapidement De la semaine Qui s'annonce FP Avec tu l'as dit Les Flandriennes Là ça va s'enchaîner On va avoir le triptyque En Flandriennes Donc pour cette semaine Avec Ça va commencer Alors attends Si je me remets bien Ça va commencer Mercredi c'est ça ? Alors attends Pour les Flandriennes Mercredi Bruges de Panne Vendredi E3 Saxo Classique Et dimanche Grand Vével Game Je l'ai Ça y est c'est ça ? C'est bon Tout à fait Le 26 Ce sera dimanche Exactement Et puis tu l'as dit Tour de Catalogne Tour de Catalogne Qui commence ce lundi Et jusqu'à dimanche Avec une bonne startlist Retour de Bernal Exactement Le retour des Gann Bernal On va l'attendre Tranquillement Et sinon il y aura du Evédepoul Roglic Carapaz Inley Almeida Yetz Adam Yetz Bardet O'Connor Thomas Tunce Landa Et Tanayter Et aussi L'arrivée de Lenni Martinez Pour sa première course En semaine Au World Tour Oui exactement Lenni Martinez On l'attend Romain Grégoire A fait un bon début de saison Mais maintenant Lenni C'est à toi Mon grand Allez Merci FP D'avoir été avec moi Pour débriefer Ce Milan Sans Remo 2023 Une édition 5 étoiles On peut dire Et puis En attendant FP Véropodcast C'est quoi C'est comme au bar On se sert Véropodcast C'est gratuit Exactement C'est ça La différence C'est que c'est gratuit C'est ça Allez Ciao à tous Voilà Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz